Ça c'est ma blonde, Julie. Ça fait cinq ans qu'on est ensemble. Elle m'adore. Je l'adore moi aussi. En vrai, je pense pas que je pourrais vivre sans elle. Tous les matins, elle prépare le petit déjeuner, comme ça, sans rien demander. Elle prépare mes oeufs tournées, comme je les aime. Elle connaît la quantité parfaite de sucre à mettre dans un café. Puis croyez-moi, je suis difficile à ce point-là. Mais le sien, il est toujours parfait. Et j'en sais, presque trop des fois. Moi, je l'appelle Fred. J'ai 22 ans, 20$ dans mon compte, puis à peu près 20 000$ de dette d'études. Pour gagner ma vie, j'achète des trucs sur eBay, puis je revends plus cher que je les ai payés. C'est mon petit dada. Ma blonde dit souvent que je passe beaucoup trop de temps sur mon portable, puis que ça pourrait être problématique si ça continue. Mais, je pense que c'est correct comme ça. Avant, je travaillais dans une mercerie. Je conseillais plein d'hommes d'affaires sans le moindre sens du goût dans le choix de leur prochain habit. Ça en était vraiment pitoyable que de devoir faire des belles manières. Des beaux sourires. Des beaux « Merci, monsieur. Revenez nous voir. Passez une belle journée. Jamais de « Je vous emmerde. Allez vous faire foutre, monsieur. » Sinon, j'étais à l'université. Je voulais rien savoir d'y aller en vrai, mais ça compte tellement pour mes parents. Pas de diplôme, pas d'héritage. C'est ça que mon père m'a dit. Puis croyez-moi, ça vaut la peine que je le batte le cul un peu. En plus, qui c'est qui voudrait passer sa vie avec un « Loser » ? Fait que, je fais comme tout le monde veut, puis je fais une maîtrise en psychologie humaine. Mon sujet de thèse ? La confiance. J'ai toujours eu des gros problèmes avec la confiance. De nos jours, c'est vraiment pas tout le monde qui en est digne. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est justement pour une question de confiance. Je crois qu'elle a une aventure. Ouais, ma Julie. L'autre jour, je suis tombé sur une conversation au Facebook. Elle a un rendez-vous. C'est dans deux semaines. Faut que je fasse quelque chose. Faut que je prenne une décision. Mais pouvez-vous seulement comprendre, ne pas savoir si chacun de ses sourires n'est pas qu'hypocrisie, si ses caresses, ses baisers, j'en deviens complètement fou. Je me crée donc une fausse identité Facebook. Un compte portant le nom de ma situation. Soit, Nothing to lose. Et sur ce faux compte, je vous invite à répondre à une question. Que dois-je faire ? Qu'est-ce qu'un homme peut bien faire dans une pareille situation ? Peut-on se jouer de la confiance des autres sans répercussion ? La trahison ne devrait-elle pas être punie ? La justice ne doit-elle pas être faite ? Je crois que trois choix s'offrent à moi. Et ne sachant que faire, j'en remets la décision entre vous-mêmes. Je pourrais bien sûr choisir moi-même. Mais je ne suis pas objectif. Et toutes les émotions qui jonglent en moi viendraient à coup sûr fausser mon jugement. C'est donc à vous de prendre la décision. Soit je pars. Loin. Très loin. Sans jamais me retourner. Sans jamais me demander qui est son amant. Depuis combien de temps. Si elle est mieux dans ses bras que dans les miens. Si j'aurais pu lui pardonner un jour. Alors, si je ne peux vivre sans elle. Si elle ne peut être mienne. Elle ne doit pas être sienne. Je dois la tuer. Mais c'est peut-être tout dans ma tête. C'est peut-être juste moi qui saute trop vite aux conclusions. Je devrais peut-être la suivre à son rendez-vous pour en avoir le cœur net. Avec toutes les idées qui jonglent dans ma tête, je suis incapable de penser. À vous de choisir. Je n'en ai plus la force. Deux semaines. Deux semaines qui changeront toute ma vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501